Musique Musique Aujourd'hui, le 24 décembre, nous vous proposons une simple méditation. Imaginez-vous, juste avant l'arrivée du Seigneur. Le terme de neuf mois étant venu, l'édit de l'empereur étant paru, qui ordonnait le dénombrement de tout l'univers, chacun devait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Et Joseph voulant se rendre dans la sienne, qui était Bethléem, et sachant que le temps de l'accouchement de son épouse était proche, il l'emmena avec lui. Voilà donc Notre-Dame qui entreprend de nouveau un long voyage. Ils se mettent en route, conduisant un bœuf et un âne. Lorsqu'ils furent arrivés à Bethléem, comme ils étaient pauvres et qu'un grand nombre de voyageurs affluaient dans la ville, ils ne purent trouver de logement. Ici, prenez compassion de Notre-Dame, et voyez-la, jeune et délicate, elle n'avait que quinze ans, fatiguée d'une longue route, modestement errante au milieu de toute cette multitude, cherchant où se reposer, sans pouvoir le trouver. Elle et son époux sont repoussés partout, et ils sont obligés de se retirer dans une sorte de caverne où l'on se mettait à l'abri dans les temps de pluie. Là, Joseph, qui était maître charpentier, leur fit vraisemblablement une espèce de clôture. L'accouchement était imminent. Imaginez cet instant. Considérez la solennité de ce jour qui arrive. Réjouissez votre cœur. Livrez-vous à l'allégresse. Car demain, c'est la fête de Dieu le Père qui a célébré les noces de son Fils avec la nature humaine, à laquelle le Fils va s'unir inséparablement. Demain viendra le temps de la nativité, hors du Saint Virginal. Ce sera la fête de l'Esprit Saint à cause de cette œuvre merveilleuse et unique, de l'incarnation dont il a été l'auteur. Demain commencera la rédemption et la réconciliation du monde entier. Le Fils va rendre une obéissance nouvelle au Père pour accomplir notre salut. Demain, il deviendra l'un de nous. Imaginez cette situation aux prémices de quelque chose d'extraordinaire. Alors aujourd'hui, le dernier temps de l'attente, je vous propose de rester en silence et de méditer en votre cœur toute la mesure de ce qui va se passer demain. Demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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